Je suis fils d'agriculteur, il y en a qui parlent de l'appel de la terre. C'est effectivement, quand on baigne dans un métier étant tout petit, on a envie de le réaliser. Vous avez déjà plus la fibre. Moi j'ai été pendant une douzaine d'années comptable dans une association de comptabilité chez les agriculteurs. Je me suis installé hors cadre familial à la récolte 2012. De reprendre une exploitation c'était quelque chose qui m'intéressait. Ça m'a permis de m'installer sur quelque chose de viable dès le départ. Quotidien pour un agriculteur céréalier, qui plus est, c'est qu'il n'y a rien d'écrit d'avance. On sait par rapport aux périodes, on va avoir les semis à faire, on va avoir les récoltes à faire. Il y a certaines interventions, quand il pleut c'est impossible à faire, donc on n'y va pas. On gère la météo, on gère aussi par rapport aux différentes plantes que l'on cultive. On a des périodes optimales d'implantation et puis la récolte, ça se fait à maturité mais il y a des jours où on ne sort pas le tracteur. Puis il y a des jours où on va être au tracteur, on va dire de 6-7 heures le matin jusque dans la nuit, ça dépend des besoins du terrain en fait. On travaille avec la nature, on n'est pas content. En bio, on se doit d'avoir un assolement très diversifié pour alterner les cultures d'automne avec les cultures de printemps. Et ça pour en fait casser le cycle des mauvaises herbes et des parasites jusqu'à une rotation d'environ 10 à 12 années. Ça nécessite du temps, de la main d'oeuvre. C'est des choses en fait très spécifiques sur des petites durées. Il faut savoir changer son fusil d'épaule et il n'y a rien d'écrit d'avance, il faut toujours s'adapter. C'est une remise en cause permanente. C'est ça qui me plaît, alors ça peut dérouter des gens mais souvent, on a quand même des points très positifs. Quand on fait le bilan de l'année, on en ressort généralement satisfait donc ça donne largement envie de poursuivre. En bio, on a des contraintes techniques, mais aujourd'hui effectivement, on a un marché qui est porteur et qui permet quand même d'aller de l'avant. Grâce à la bio, j'ai quand même aujourd'hui fait des investissements, modernisé ma ferme pour pouvoir travailler de façon efficace et moins fatigante. Demain en bio, les façons de travailler, ça va continuer à aller vers des nouvelles techniques parce qu'aujourd'hui on commence à voir par exemple la robotique se mettre en place. Donc on parle des robots, des herbeurs, on parle des caméras qui suivent les lignes de culture et on arrive à biner de façon très très proche de la ligne de semis et donc à avoir un travail manuel sur le désherbage qui se réduit. En fait, on a un peu l'image rétrograde de se dire de façon bio, c'est ce que faisaient nos arrière-grands-parents ou grands-parents, mais on produit quand même des quantités importantes de cérales ou de légumes en bio, il n'y a pas à rougir. Depuis 15 ans, on est complètement dans un marché où finalement la consommation est toujours devant la production. En tant que producteur, on peut y aller. Il n'y a pas de souci marché aujourd'hui.